Ok, donc cette fois-ci, pour faire la suite à la vidéo précédente, on va parler d'OpenWebRX+, utilisé, dans mon cas, avec un RSP1A, un SDR Play, un SDR qui vaut une centaine d'euros à peu près, et un Raspberry Pi, puisque la différence avec le KeyOSDR, c'est que, autant le KeyOSDR est un tout-en-un, en fait, vous avez une boîte, vous avez le Beagle Bonn, qui est l'ordinateur, qui venait du Raspberry Pi, on va dire, et vous avez dessus un SDR qui est développé par l'auteur, là, ce sera un SDR Play, et puis, j'ai oublié le troisième point, et puis le logiciel, donc OpenWebRX+, qui est donc aussi un dérivé d'OpenWebRX, comme c'est le cas de la version qui est sur le KeyWin, et qui n'est pas la même, vous voyez qu'elle n'a pas du tout la même ergonomie, donc c'est justement de ça dont on va parler. Alors, j'ai réactivé, en fait, l'OpenWebRX, sur mon OpenWebRX+, la conf HF, de façon qu'on puisse, je dirais, avoir une vision équivalente à celle du KeyWin, parce que c'est la même antenne, mais avec tout le reste derrière qui change, donc c'est la même antenne, on est à peu près à la même heure, il est 21h local, on est vendredi, par contre, il y aura peut-être un peu plus de monde, mais bon, ça, c'est pas très important, mais bon, ça vous donne un ordre d'idée des différences à l'utilisation, donc je vais parcourir les différences d'utilisation. Donc déjà, première chose, bon, contrairement au KeyWinSDR, il n'y a pas de site, à proprement parler, qui recense les KeyWinSDR de façon, il y a eu quelques tentatives, mais c'est pas très, pour le moment, c'est pas très efficace. Par contre, une fois que vous avez un OpenWebRX qui a démarré, ici, il y a une carte, quand vous cliquez sur carte, donc on a un certain nombre de choses, ça, je vais en reparler après, et notamment, on peut voir ici, tous les OpenWebRX, c'est les triangles en vert, si je clique ça, voilà, ça, c'est tous les WebSDR, ce qu'on a connu tout au début, et les KeyWinSDR, voilà, en rouge. Donc on peut très bien tous les mettre, ou juste celui qu'on veut. Donc si on veut aller en voir un autre, en fait, et on peut cliquer ici, et puis là, on a l'adresse, on clique dessus, puis on va dessus, et en fonction du paramétrage choisi par le sysop, enfin, la personne qui gère le récepteur, on a plus ou moins de bandes, plus ou moins de, voilà. Alors tous les carrés que vous voyez ici, tout simplement, c'est ce qui a été reçu par le décodage automatique qui est en tâche de fond, en FT4, en FT8 et en WSPR, depuis que je l'ai changé l'antenne tout à l'heure. Donc ça veut dire que ce que je reçois ici, c'est, on va dire, on est approximativement une dizaine de minutes. Donc c'est quand même, en HF, on a rapidement des cartes qui se remplissent assez vite, quoi. Donc je ferme ça pour l'instant. Alors, première remarque, vous voyez, des traits, là, tous ces traits, je suis sur 20 mètres, déjà, je vais peut-être commencer par là. Il y a des traits partout parce que je ne sais pas régler le gain de mon RSP1A. Depuis la console ici, je n'ai aucun moyen de le faire. Comme je travaille avec un Raspberry Pi, les outils qui gèrent le gain, qui sont dans Sopi SDR, V3, ne fonctionnent pas sous le Raspberry Pi, en tout cas pas de la même manière. Et moi, je n'ai jamais réussi à les utiliser. Il est par contre possible de, en fait, de décider d'utiliser un AGC ou de régler le gain. Donc il faut le confiner. Donc s'il n'est peut-être pas au top, je vais cliquer ici. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur le lien pour accéder au paramétrage. Et j'ai rentré mon utilisateur à mon mot de passe. Donc ça, je le couperai au frontal. Pour vous montrer, en fait, ce qu'on peut faire. Donc c'est celui-là. Là, je suis sur 20 mètres. Voilà, pour que je prenne la souris à l'envers. Et là, j'ai bien l'AGC qui est actif. C'est-à-dire que je ne gère pas le gain. C'est lui qui le gère en fonction de ce qu'il reçoit. On peut rajouter des filtres comme... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le paramétrage maintenant, mais on peut rajouter des filtres RF. Ça, c'est pratique quand on est en DHF. Là, ce n'est pas très utile, parce que ce sont des filtres pour le DAB et les filtres pour la bande FM. On peut peut-être voir déjà est-ce que ça change quelque chose. Ça n'améliore rien. Donc en fait, j'ai envie de dire, dès maintenant que je peux vous indiquer, c'est que le souci, c'est que là, on va être obligé d'aller chercher quel est le gain idéal qu'on peut mettre. Comme en fonction de l'heure ou de la journée, ce n'est jamais tout à fait le même. On a peut-être un petit peu mieux. Donc je vais laisser ce que j'avais mis à l'origine, c'est-à-dire l'AGC automatique, le gain automatique. Je vais revenir là, puis on va revenir sur l'utilisation. Alors, ça se présente un peu comme le KeyOSDR, et en même temps, c'est assez différent. Quand vous arrivez dessus, en fait, vous avez ça. Donc ici, il y a un log, un élément d'information, vous avez quelques liens vers l'OpenMobirix, vers la documentation. Donc ça, c'est intéressant, si vous voulez savoir comment ça marche. Vers le support. Donc c'est en fait un forum. Si vous ne voulez pas le voir, ce n'est pas compliqué, vous cliquez sur log en haut. Et ici, vous avez des informations de statut. Dans mon cas, je les laisse assez facilement quand je suis dessus, parce que cette barre, notamment, serveur CPU, sur le Raspberry Pi, a tendance à monter très très vite. Vous voyez, on est à 90%, c'est rouge. Donc la machine sature assez vite. C'est pour ça que je pense que l'OpenMobirix Plus monté sur un PC, donc c'est en Linux, en Debian ou en Ubuntu, ce sera sans doute plus facile à gérer que sur un Raspberry Pi. En total, avec la conf que j'ai, il est toujours au taquet. Le ventilateur est à fond. Ce n'est pas au top. L'audio buffer. Donc ça, il en faut toujours un minimum, parce que sinon, ça veut dire que vous n'avez pas de... C'est du streaming, donc ça veut dire qu'il est en peine. Il n'a pas de données à vous transmettre et que vous avez des blancs. Donc ça, ça arrive de temps en temps aussi. Quand lui, il arrive à être trop haut et en température trop élevée, naturellement, le CPU du Raspberry Pi va ralentir. Et du coup, on va avoir des problèmes de son. C'est le premier point que je peux vous indiquer. Alors, à l'utilisation, l'utilisateur lambda, ici, il ne veut pas de ça. Il clique simplement sur statut en haut. Vous voyez, ça a disparu. Ça a disparu. Le point qui est intéressant aussi, c'est que vous savez le nombre de personnes connectées. Donc actuellement, je suis tout seul. Je vois l'utilisation du réseau. Voilà. Donc on a quelques éléments de statut. Je vais le laisser. Je suis sur la bande des 20 mètres. Par défaut, quand vous l'allumez, il choisit une bande. Alors, on voit que c'est assez différent aussi de ce qu'on a sur un QSDR. Un QSDR, vous avez 30 mégas de bande passante. Vous voyez du tout. Il n'y a pas d'histoire de choisir une bande. L'équivalent de cette fenêtre, en fait, c'est juste un raccourci qui vous met directement là où vous voulez. Là, on est vraiment sur des bandes que j'ai paramétrées. Si je reviens ici, dans le paramétrage, vous voyez, tout ça, c'est des bandes que j'ai paramétrées. Donc là, en l'occurrence, je n'ai mis que l'antenne loop, HF. Donc ce n'est pas la peine d'aller au-delà de 10 mètres pour le test d'aujourd'hui. Et vous voyez, pour chaque bande, je vais être obligé d'aller indiquer comment je veux que fonctionne le gain, sur le waterfall, quelles sont les limites que je veux. Alors ensuite, en général, j'indique que je veux une gestion automatique du waterfall parce que sinon, c'est ingérable. La fréquence centrale, l'échantillonnage. Donc là, je vais avoir 500 kg de bandes. Et puis la fréquence par défaut, quand vous arrivez, c'est 14.250 USB. Vous voyez, tous les modes s'affichent ici. Et puis le pas de 100 Hz. Sachant qu'on peut... Évidemment, si vous décidez de vous mettre en FM sur 144, 12.5, c'est quand même mieux. Voilà. Et puis il y a un certain nombre d'options qui dépendent du SDR que vous avez. Donc ce que vous avez là, c'est quand même assez commun. Et après, il y a d'autres options. Si je descends ici, voilà, qui vont dépendre, en fait, de votre SDR pour la plupart. Ici, je pourrais, par exemple, réduire un peu le gain, si je veux, pour combattre le petit problème de saturation que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Et ça, je dois le faire pour chaque bande. Donc c'est la première phase de paramétrage quand on en monte un. Qu'on n'a absolument pas à faire sur un QSDR et dont je n'ai même pas eu besoin de vous parler, en fait. C'est ce qui explique que vous avez ici toutes les bandes que j'ai paramétrées. Alors il s'appelle Hold parce que je l'avais mis en sommeil. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On peut changer les noms. Par contre, le truc, c'est que si je suis connecté ici sur le 20 mètres, si quelqu'un se connecte et lui a décidé d'aller sur le 40 mètres, d'un seul coup, je vais me retrouver comme ça. J'étais en train d'écouter un QSO, je me retrouve sur le 40 mètres. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je regarde en bas, je vois, ah ouais, tiens, on n'est plus un, je ne suis plus tout seul, on est deux. Et l'autre, il veut aller sur le 40 mètres. Donc c'est assez perturbant au début. Alors évidemment, si on est deux, ben voilà, par exemple, on est deux. Que va faire la personne qui vient de se connecter ? Je ne sais pas. En général, quand j'ai des gens là-dessus, c'est que c'est des gens qui testent un petit peu pour voir. Donc peut-être qu'il a changé de bande. Voilà. Typiquement, là, on est sur 137 620. Donc quelqu'un s'est connecté là-dessus. Bon, il n'a pas d'antenne, il est en train de se balader. Et vous voyez, moi, je subis. C'est-à-dire que je ne peux même pas d'ailleurs, je ne vais peut-être même pas pouvoir faire la vidéo parce qu'il prend la main. Donc c'est quand même une très très grosse limitation par rapport au KiosDR. Je trouve. Et c'est assez gênant. Alors je vais essayer quand même de continuer à expliquer comment ça fonctionne, même si on est deux. C'est peut-être quelqu'un du club, justement, qui est en train de regarder. Donc en haut, il y a cette liste qui vous permet de changer, en fait, des bandes de réception. Moi, j'ai paramétré tout ce que je pouvais les bandes aéros puisque j'avais à l'époque deux antennes dessus avec des duplexeurs, etc. Là, on peut aller assez loin. Ça, c'est un avantage, par contre, par rapport au KiosDR, qui ne fait que la bande à chef. Là, je peux éventuellement aller écouter autre chose. Les bandes d'aviation, les satellites météos, ce genre de trucs. Il faut juste avoir le SDR qui va bien derrière. Ce qui n'est pas le cas actuellement parce que c'est un SP1A. Mais j'avais aussi des clés SDR plus classiques qu'on trouve à 30, 40, 50 euros et qui permettaient de faire ça. Là, on a tous les modes de modulation. Contrairement au Kiwi, si je clique dessus, il se passe rien de plus. Je ne passe pas en mode étroit. En fait, ça, c'est aussi une imitation. Je vais agrandir ici. Je vais le mettre, par exemple, sur cette station. J'essaie de le mettre bien parce que là, par contre, je ne peux pas être qu'il croit. Voilà, à chaque fois, je clique. Je me mets sur la station. Là, vous ne l'entendez pas parce que je n'ai pas mis le son. Voilà, il y a un minute ici. Je vais essayer de trouver nous à cause. Évidemment, il s'arrête forcément quand je commence à... Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais... qui est ici, qui est pré-paramétré. Je peux le modifier. D'accord ? Mais si je passe en USB, puis qu'après, je repasse en USB, j'ai perdu mon réglage. Je vais redresser un peu le son. Donc le souci ici, c'est qu'en fait, je ne peux pas déjà conserver un réglage. Deuxième chose, je ne peux pas paramétrer un réglage facilement. Il faut aller dans le code, il faut modifier les valeurs en dur et après, il faut recompiler le programme. J'espère qu'un jour, il y aura une évolution, mais c'est quand même très, très, très contraignant. Si à chaque fois, qu'on veut simplement changer la valeur par défaut d'un filtre, il faut modifier le code et puis relancer la population du programme, moi, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc vous voyez là, le Raspberry Pi, il est à 100%. Donc, ça, c'est première remarque. Pour les modes de modulation, il y en a beaucoup plus puisqu'on a tous les modes data qui ne sont pas sur le Kiwi et pour cause, il n'y en a pas besoin. Enfin, il y a moins besoin d'avoir des modes numériques en HF parce qu'il y a des stars, voilà, YSF, bon, on utilise normalement plutôt au-dessus de 30 mégas. On a le DRM, M17, donc c'est quand même bien fourni là-dessus. Et pour l'avoir essayé, notamment en VHS, ça marche assez bien. Le DAB, donc c'est simplement la radio digitale, l'équivalent, enfin, ce qui va remplacer la FM à terme. Et puis ici, vous avez l'équivalent des extensions qu'on a vu tout à l'heure, enfin, qu'on a vu précédemment sur le Kiwi SDR. Donc, si je veux écouter du fax ou de la Cibou, alors je ne sais pas ce qu'on a sur 40 mètres, mais par exemple de la SST, vous voyez, je clique ici, ça ouvre l'extension exactement comme on l'avait vu précédemment sur le Kiwi. Ça marche aussi. Ce n'est pas la même ergonomie ni la même physionomie, mais pour qu'il y ait une émission en SSTD, ce qui n'est pas le cas actuellement, on peut le voir de la même manière. Les contrôles qui se trouvent en dessous vont concerner, un, le volume, j'ai oublié de le montrer sur le Kiwi SDR, mais évidemment, on peut modifier le volume, il y a des filtres, etc. Voilà, ça c'est le Nude, on coupe le son. Si je clique ici, je récupère la valeur de pas par défaut, donc elle est à 100 Hz, donc ça ne changera rien. Donc, je la mette à 12,5, puis je change d'avis, je clique là, ça revient à 100 Hz. Le Squash, je clique ici, il va se régler automatiquement. Je peux aussi le régler manuellement. Alors ça, c'est le Waterfall. Donc là, il est en manuel. Et si je fais un clic droit dessus, vous voyez, il y a un A, il va passer en automatique. Et vous voyez que ça devient vite difficile à lire. Moi, je n'apprécie pas particulièrement le Waterfall tel qu'il existe là, et je ne vois pas trop comment l'améliorer. Si je trouve une station en phonie, je vais me mettre en phonie, voilà. Ici, j'ai un filtre, une réduction de bruit. Alors, ça se sentira tout nu sur une station faible. Une station faible. C'est désagréable. Mais en dehors de ça, il marche super bien. Donc, on ne le règle pas trop fort. En général, on arrive à sortir une station du bruit un peu mieux. Là-dessus, c'est pas mal. Le Waterfall, alors j'ai dit, je clique droit ici, il passe en automatique, en continu. C'est-à-dire que si je zoome, il va se régler automatiquement. Vous avez l'air progressivement, ça va bouger. Si ce n'est pas assez rapide pour moi, je clique dessus. Il se règle immédiatement. Et après, il se réadapte. Si je veux récupérer le réglage d'origine, celui que j'ai paramétré, je clique là. Mais comme je l'ai réglé en automatique, il va de toute façon revenir. Voilà. Ici, je fais un clic droit là-dessus. Tout est manuel. Donc là, je règle tout à la main. Je décide comment je le mets. Voilà. Setting. Donc ça, c'est uniquement pour cette fenêtre. Donc, est-ce que vous voulez qu'elle soit plus ou moins transparente ? Ça, c'est sympa. Est-ce que vous voulez faire un liseré blanc ou pas ? Voilà. Des éléments d'ergonomie supplémentaires. Attendez, moi, je ne vais quand même pas le mettre trop transparent parce que je ne vois rien, en fait. Tout simplement. Alors, par contre, ce qui est énervant, c'est que cette fenêtre, elle prend toute la place. Et on est rapidement obligé de jouer avec le petit bouton là, voilà. Pour pouvoir voir ce qui se passe derrière. Donc ici, vous avez les boutons de zoom. Plus. Donc là, je suis déjà au maximum. Moins. Zoom maximum. Donc là, il va aller au maximum. Et contrairement au kiwi, si je reclique, il ne se passe rien. Il reste toujours là. Il n'y a pas ce petit truc en plus. Le zoom sur toute la largeur du spectre qu'on a paramétré. Voilà. Et puis ici, si vous mettez ça, vous avez ici l'équivalent de ce qu'on a vu sur le kiwi SDR. Parce que de toute façon, je rappelle, ça vient du même logiciel à l'origine. On voit effectivement le spectre au-dessus, comme sur à peu près n'importe quel outil de ce genre. Par ce moment, je ne l'utilise pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique sur, par exemple, FT4 ? Donc, il y a du bruit là. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait que du FT8. Euh, FT4. Il y a un sacré bordel. Mais qui doit l'air autre chose. FT8. Alors, on va écouter ça plutôt. On peut juste vous montrer comment ça fonctionne, puisque j'ai fait la même chose avec le kiwi SDR. C'est simplement, c'est plus long. Donc, forcément... Il y a un peu de mal à décoder. Le Raspberry Pi étant à 100%, je pense que ça va être compliqué. Il doit quand même réussir à en sortir une bonne partie. Je crois que là, il est trop à la peine. Le CPU à 100%, je n'arriverai pas à avoir le décodage facilement. On est deux, vous voyez. Déjà, quand on est deux, ça devient compliqué. J'attends un peu quand même, on ne sait jamais, mais on ne va pas rester trop longtemps là-dessus, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue comme précédemment. J'avais fait une vidéo un peu longue. Mais bon, donc, voilà. Ce qui se passe quand je fais ça, alors je vais sortir... Hop, je ne sais pas ici. mode... Moi, je clique sur DIG, ici, DIG. Vous voyez, heureusement, j'ai été un peu lent. Donc, voilà. Donc, on a quelques éléments. Si je clique sur un indicatif, voilà, pas de secret. Bon, je referme ça vite fait pour avoir de l'information personnelle. Mais bon, comme pour le QSDR, on décroche sur qrz.com. Je ne sais pas si vous entendez là, mais il y a des coupures audiennes. Vous voyez, il commence à être vraiment à la peine. Je clique sur un... Comment ça s'appelle ? Un locator. Évidemment, là, je crois qu'il est en le trou dans les choux. Donc, il ne passe rien. Bon, ben, normalement, même principe. Voilà. Il devrait se passer quelque chose. C'est super lent. Voilà. On décroche. Alors, c'est... Contrairement au QWI, on ne décroche pas sur une carte externe. On est sur la carte interne qui est paramétrable. Enfin, vous pouvez choisir celle qui vous plaît le mieux. On peut même... Voilà. Choisir des choses extrêmement simples. Alors, celle-là ne marche pas. Ah oui, non. Après, il y a des cartes qui sont optionnelles. Il faut avoir des comptes. Mais bon, voilà. Globalement, on a de quoi s'amuser. On voit ici tous les modes décodés en automatique par le QWI SDR. Et si, par exemple, je regarde ici, je clique, pouf, le locateur qui a été décodé, la station. S'il y en a plusieurs, peut-être certains endroits, il y a plusieurs stations. Voilà. Ici, par exemple, il y en a deux. Une en FT4, une en FT8. C'est moins... Je trouve que c'est moins joli que d'avoir les lignes comme on peut le voir sur PSK Reporter, par exemple. Mais tout ce qui est ici, en fait, vous allez le retrouver justement sur PSK Reporter. Donc, si je fais... reçu par le callsign, le mien, sur toutes les bandes, sur les 15 dernières minutes, voilà. Tout ce que vous voyez là, en fait, c'est... c'est ce que j'ai... C'est ce que mon... Mon Opel Uberix a envoyé à PSK Reporter. Donc là, il doit commencer à écouter le 20 mètres. Et comme je suis sur 40 mètres, il a décodé tout ça, il a envoyé tout ça. C'est l'équivalent, en fait, de ce qu'on a sur cette carte. Donc là, il y a un petit peu plus de mode parce que... Ici, je ne sais pas s'ils envoient tout. Ah oui, puis les couleurs dépendent des bandes et non pas des modes. Mais on pourrait sans doute filtrer en disant, voilà, qu'est-ce qui a été envoyé en FT4 ? Il n'y a que ça. Peut-être que je n'envoie pas tout. Je ne me souviens plus comment il est paramétré en HF. Voilà, donc si je veux fermer ça, je disais, je clique sur DIG comme digital. Et là, je me retrouve en mode écoute normal. Et si je veux écouter ce qui se passe sur 6 mégas, par exemple, je ne peux pas. Parce que ma bande, est limitée à ce qu'il y a d'affiché ici. Voilà, les boutons ici vous servent à vous déplacer. Donc, si je veux me déplacer un peu, vous voyez. On peut mettre la souris au-dessus des fréquences. Par exemple, si je veux bouger ici, je fais jouer avec la roulette de la souris. Je vais me remettre en LSB, ce serait quand même plus sympa. comme j'ai un Mac, la souris est dans l'autre sens du centre de ma PC. Voilà. On peut cliquer. Si je fais un clic droit, vous voyez, il ne se passe absolument rien. Enfin, il se passe que j'ai le menu contextuel de mon navigateur, mais je n'ai pas d'option supplémentaire comme avec le KeyOSDR. Je peux attraper la fenêtre comme le KeyOSDR pour me balader. Ça marche pareil. Cliquer ici. Vous voyez que je ne suis jamais pile-poil sur la fréquence. Bon, après, soit on bouge ici. Encore une fois, il est au bout. C'est assez désagréable. Dans mon souvenir, il marcherait mieux. C'est peut-être parce qu'on est deux, je ne sais pas. Là, vraiment, il est à fond. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans le paramétrage. Je vais fermer la carte. Ce sera toujours celle de loin. Alors, j'ai fermé le paramétrage, donc je vais de nouveau éditer la vidéo parce que je vais avoir à retaper mon mot de passe. Même pas. Non, je n'aurais pas besoin parce qu'en fait, ils sont fluides. Alors, le KeyOSDR, vous le retaper à chaque fois le mot de passe d'administrateur. Là, apparemment, il l'enregistre probablement dans un cookie ou un truc comme ça. J'aime moins, mais bon. Donc, ce que je voulais vous montrer éventuellement, voilà, dans le paramétrage. Alors, ça, je n'ai pas montré sur le KeyOSDR, mais là, je vous dis que je voulais quand même que je vous montre au moins comment ça marche ici au niveau des bandes. Parce que vous êtes, à chaque fois que vous voulez faire une décoder une nouvelle bande, vous êtes obligé de cliquer sur New Profile et rentrer toutes les données que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, il y a une nouveauté que j'ai découvert tout à l'heure. et elle n'y est plus. Ah non, c'est parce que je suis là. Vous voyez ici, avant, quand vous voulez, quand je vais essayer le son comme ça, avant, quand on créait les bandes, si on mettait le 30 mètres avant le 40 mètres, c'était comme ça, et puis il fallait tout supprimer en partant du dernier pour revenir ici modifier et tout recréer. Ou alors, il fallait les bidouiller dans les fichiers GSON, ce qui n'est pas forcément très pratique. Là, il y a eu des boutons d'ajouter, donc par exemple ça, je peux le monter, ça me bouge comme ça, je peux le descendre. Donc dans la liste, ça suit. Et ça, c'est une évolution que je n'avais pas vue. C'est pareil, j'ai fait une mise à jour, je n'ai pas trop fait attention. Donc selon les mises à jour, il y a des évolutions, donc peut-être qu'un certain nombre de points peuvent encore évoluer sur ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Alors je me remets sur la page qui correspond au réglage du SDR. Donc là, je l'ai appelé HoldRx1, mais si j'enlève le Hold, il devient Rx1. C'est un SDR Play, alors je vais vous en... je vais faire comme si j'en créais un autre pour vous montrer toute la liste, parce que j'ai une belle liste. Enable this device, ça c'est ce qui permet de dire qu'il est actif. Ceci me permet de dire qu'en fait, qu'il va tourner en permanence, donc si jamais il plante, l'idée c'est qu'il se redémarre tout seul. Alors je dis bien l'idée, parce que dans les faits, moi, qu'il plante régulièrement et il ne redémarre pas du tout. Si je descends encore un petit peu, pof, RunBackGrood, voilà. Alors ça, c'est ce qui permet de dire qu'on veut faire tourner en arrière-plan les services qui permettent de décoder le FT8, FT4, WSPR, etc. Enfin, il y en a toute une liste, c'est assez impressionnant. Et d'envoyer ensuite les données sur les différents sites qui font le reporting de ça. Donc si vous l'activez, il le fera, mais pour que ça marche, il faut mettre en place un calendrier. Donc vous voyez, moi c'est simple, toutes les 5 minutes, je change de bande, puisque l'on n'a pas une bande globale, mais qu'on a tout un tas de bandes, le logiciel va dire tiens, pendant ces 5 minutes-là, j'écoute tout ce que j'entends sur 10 mètres. Et puis je le reporte. Puis après, il fait pareil sur 12 mètres, puis 15 mètres, puis 17 mètres. Puis j'ai bouclé comme ça sur certaines bandes. Je n'ai pas tout mis, sur une journée complète. C'est très, très, je viens de dire chiant, mais voilà, on va dire ça. C'est très, très chiant à faire. On ne peut pas dupliquer. C'est, voilà, c'est une grosse galère. Quand on veut le faire comme ça, c'est une grosse galère. Quand on veut faire 3, 4 tranches horaires, ce n'est pas méchant. Mais quand on veut, moi je voulais vraiment tourner régulièrement, parce que l'idée c'est quand même de détecter quand il y a des changements de probag, on est bien obligé de faire quelque chose dans ce goût-là. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a sur ce menu. Si je reviens sur les SDR, qu'on peut avoir, j'ai fait plein d'essais. Alors j'ai vu qu'il y avait le ADALM plus tôt, donc je vais tester ça, mais le ADALM plus tôt il démarre à 70 méga. Donc ça ne va pas être très pratique pour faire de la HF. Et si je fais ajouter un nouveau SDR, voilà, la liste qui est proposée actuellement. Donc je la fiche et puis vous regardez dedans. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Toutes les clés SDR classiques, les NoELEC, moi j'ai des clés NoELEC ou les clés plus classiques RTL, SDR, fonctionnent bien. Les SDR Play fonctionnent bien, mais il y a des petits trucs au niveau de la gestion du gain qui ne sont pas très pratiques quand on a un Raspberry Pi en tout cas. Après avec un PC apparemment, enfin avec un ordinateur Linux, visiblement, le SDR, Sopi SDR 3 permet de mieux gérer qu'il y a le gain de ce SDR spécifique. Donc au moins, c'est... Voilà. Donc il y en a quand même pas mal. Et puis, une fois qu'on l'a paramétré, en fonction de ce qu'on a paramétré, on a une liste de possibilités en dessous d'éléments qu'on peut ajouter. Donc moi, j'ai fait plusieurs essais parce que j'ai voulu... Le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Et puis un jour, j'ai voulu en faire un qui ne faisait que la FM. Enfin, les bons défaits, voilà, par exemple, celui-là, je crois. Non, ça, c'est un test aussi. Bref. Donc on peut se faire plusieurs récepteurs et puis on les désactive tous sauf un. Et puis comme là, j'ai fait ce soir, j'ai réactivé juste l'ancien alors que celui que j'ai normalement sur ce... C'est celui-là. Donc j'avais été fait un paramétrage pour mon SDR Play sur 50, 70, 144, 430, voilà. Et comme la bande passante est au maximum de 10 mégas sur ce SDR, mais que ça ne marche pas très bien quand on essaye de mettre 10 mégas, j'ai fait des tranches de 2. Alors que je dis que ça ne marche pas très bien, c'est probablement plus probablement lié au Pi. Je ne veux pas juger avec un PC. Là, il faut essayer et voir. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de paramétrages comme sur le Kiwi que je n'ai pas abordé donc je ne vais pas trop rentrer dedans non plus. juste pour savoir le background décoding, tout ce qu'on peut décoder en automatique. Il y en a une belle liste. Par exemple, moi, j'ai souvent des images SSTV qui tombent quand j'avais ce truc ouvert. j'allais dans File. Donc là, il n'y en a pas. Forcément, je l'ai allumé il y a une demi-heure. Mais il déconnait des images SSTV. J'en avais toute une palanquée automatique. On vient les chercher. Oh, tiens, aujourd'hui, j'ai reçu ça. C'est assez sympa. Voilà. Je vois qu'on est toujours deux. Je vais quand même essayer de changer de bande. Par exemple, je vais passer sur 10 mètres. Alors, s'il écoutait quelque chose, le gars, il vient de se faire... Vous voyez, ça rame. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. C'est assez désaléable. Il y a un peu de monde sur 10 mètres, là, ce soir. La résolution du Waterfall, là, je l'ai réglée de façon à ce qu'elle ne soit pas trop consommatrice. Mais on peut le régler. Si je remonte... Ouf ! Toc, toc. On va être fou. Où est-ce que... 8, 16, 32. Vous voyez, ça peut être beau. Ce n'est pas obligé que ça soit moche. Mais la gestion du gain fait que ce n'est pas super... Super clair. J'essaie d'ici un peu. J'essaie de prendre une station qui active... C'est une position plusieurs. Après, je pense que quand on n'a pas ce problème, je pense que c'est vraiment le pire. Je pense que si on n'a pas de problème de ressources derrière, le système doit être parfaitement exploitable. pour avoir été sur certains paniers de BRX en cliquant sur la carte, tout simplement, j'ai assez régulièrement constaté que ça marchait. Je vais fermer tout ça. Hop ! Pour ne pas prendre trop de ressources parce que j'ai le PC qui souffle. Enfin, le mec qui souffle. Je vais en prendre au hasard. Juste pour voir. Alors, on ne tombe pas toujours sur des trucs qui marchent. Là, c'est la radio. RT-LSDR. Ah non, c'est un relais. Là, c'est du DMR. Je ne reste pas trop dessus parce que je ne voudrais pas qu'on n'ait pas supposé quand même retransmettre les QSO comme ça. Quand c'est un dend-bruit qu'on ne comprend pas trop ce que ça dit, ça ne me dérange pas trop. Mais là, en plus, c'est en français. Hop ! Je clique ici. Alors. 3,7 M. Est-ce que je suis tout seul ? Je vais aller sur 40 m. Est-ce qu'il reçoit mieux que moi ? Vous voyez ? On a quelque chose d'assez similaire. Le CPU, par contre, il est beaucoup plus bas. 28. Évidemment, je le dis, ça monte un peu, mais c'est quand même pas méchant. Donc, qu'est-ce qu'il utilise comme conf ? Je ne sais pas. Il y a une image, mais on n'a pas les infos. Je regarde, je ne vois pas... C'est un Radio Club. Je pense qu'ils ont dû mettre au moins un PC, quand même. Donc, ça marche. Je vais le mettre en cas automatique parce qu'en général, c'est un peu plus lisible. Alors, ce que je fais là, en fait, je ne vais pas le faire trop longtemps parce que vous pouvez le faire vous-même et vous rendre compte par vous-même avec un audio de meilleure qualité que ce que vous entendez par le bien de mon micro. mais c'est important que vous voyez qu'ici, on a 41% de CPI, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de problème d'audio. Voilà. Donc, je pense que la clé, c'est d'avoir une machine qui tourne bien. Alors, si je peux conclure mon ressenti personnel sur le OpenWRX+, c'est un outil très intéressant quand on ne veut pas mettre 500 euros dans un clé SDR. Ça permet de monter rapidement parce que c'est quand même assez simple à mettre en place. Soit sur un Raspberry Pi, je pense que c'est un peu limite, soit sur un vieux PC qui est suffisamment costaud pour ça avec une distribution de biens ou au bout de dos. Et puis derrière, on met une clé SDR, deux clés SDR. Je ne sais pas ce qu'utilise le Radio Club en question. mais après, en fonction de ce que vous avez, il y a quand même un sacré choix. Vous n'êtes pas limité à un type de SDR. Vous pouvez même mixer les SDR sur les 4 ports USB par exemple sur votre machine. Vous pouvez en mettre 4. Et puis un pour la HF, un pour l'UHF, etc. Il y a une limitation. C'est cette histoire de si quelqu'un se connecte et il veut aller sur une autre bande, imaginons qu'on soit deux comme on a vu tout à l'heure. Moi, je suis sur 40 mètres quelqu'un qui arrive, il doit aller sur 15 mètres. Je me fais dégager et ça, c'est quand même dommage. en dehors de ça, ça tourne. En plus, je vois qu'ils ont une version où il n'y a pas autant de modes. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une version plus ancienne ou parce qu'ils n'ont pas tout installé. 1.2.29. Je ne pense pas que ce soit la plus ancienne. Attendez, il faudrait que je revienne sur le mien. 1.2.64. Alors, moi aussi, elle est quand même plus ancienne. Mais voilà. Et puis, une fois qu'on a une fois qu'on a une machine, un SDR et qu'on a installé ça, on peut s'amuser pas mal et puis le jour où on veut un truc je dirais qui tourne tout seul, le kiwi, c'est bien. Alors, le kiwi étant une grosse limitation limitée à la HF et puis vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, j'ai envie de dire quelque part pour l'OM qui est un peu débrouillard et qui veut bricoler des trucs, l'Open UberX Plus c'est très bien. Ça permet de... C'est très bien pour s'amuser. Après, c'est moins pratique à l'usage. Il faut quand même l'avoir en tête. À moins de trouver un SDR qui est une bande passante assez large. Et puis, et puis, et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Si le problème c'est les finances, c'est aussi la bonne solution parce que c'est quand même vachement moins cher. On a tous... Voilà, un PC c'est quand même pas grand-chose à trouver. Un SDR, une clé SDR c'est 30-40 euros. Vous voyez, c'est quand même pas méchant. Je donne des prix les plus bas mais bon voilà, même si vous mettez 100 euros dans un SDR Play, c'est quand même pas la même chose que 500 euros. Et puis, voilà, après, il faut juste rajouter les antennes, enfin, autre chose. On peut bricoler assez facilement avec une discone ou avec, si on est au-dessus de HF-UHF où en HF on mettra plutôt une antenne type Emela ou Emela 30 ou un truc avec un pré-empli et un bout de fil quoi, sauf si on peut faire mieux évidemment. Mais en tout cas, on peut après choisir d'améliorer la réception de diverses et variées. Et voilà. Et c'est exploitable. Je peux dire ça comme ça. C'est sans doute moins simple qu'un SDR, c'est moins pratique à l'utilisation. Mais on peut faire quand même pas la même chose. Alors par contre, si l'idée, donc là je reviens à notre problème interne au Radioclop, c'est d'avoir 10 utilisateurs simultanés comme on l'évoquait avec un truc qui ne tombe jamais en rade et enfin, etc. Bon, moi je n'y crois pas. Je dis très simplement simplement parce que si on est 10, il y a 10 bandes disponibles mais on va être 10 à vouloir aller sur 10 bandes différentes. Ça, c'est une certitude. Donc ça ne marchera pas. Une solution pour ça, ce serait d'avoir 10 SDR branchés sur la machine. Et puis chacun choisit un SDR différent, évidemment, parce que si on se met à deux sur le même, là par contre, à l'intérieur d'un même SDR, même s'il y a plusieurs bandes, vous pouvez vous balader. Quand j'avais mon SP1, un A et mes deux clés nouvelettes dessus, bon, on pouvait être trois, chacun choisit un SDR et puis après, sur toutes les bandes paramétrées sur ce SDR, on peut se balader, ça ne dérange pas les autres. C'est vraiment quand on est sur un SDR et qu'on change de bande que ça change pour tout le monde. Je pense que j'ai encore fait trop long, mais en termes d'utilisation, c'est pas beaucoup plus compliqué que le Kiwi, c'est même un peu plus simple. Et le paramétrage derrière, ça on pourra en reparler au club sur le Discord ou voilà. Donc je coupe, je vais aller voir si je peux remettre mes antennes sur mon Kiwi SDR. Je pense que je vais le faire de force parce que de toute façon, le point qui est connecté là, il ne va pas entendre grand chose vu l'état de mon Raspberry Pi. Vous voyez, tout est dans l'ongle. Bon, bref. et bien la suite plus tard.